Franck Ferrand sur Europe 1 au coeur de l'histoire Et Franck Ferrand nous invite à prendre le large cet après-midi sur Europe 1. Bonjour Franck Bonjour Julia, bonjour à tous. Faire le tour du monde de nos jours encore, on peut dire que ça reste le privilège de quelques-uns Mais imaginez ce que cela pouvait être il y a 500 ans Pour se lancer dans une telle aventure avec les navires, avec les instruments de navigation de l'époque Il fallait être très courageux ou complètement inconscient C'est pourtant ce qu'a fait pour le comte du roi d'Espagne, le portugais Magellan Magellan voyageait pour le roi d'Espagne mais il était d'origine portugaise Il faut le dire, c'est le paradoxe de cette histoire Les portugais en tout cas ont adopté celui qu'ils appellent Magalhães Et qui fait partie de leurs héros nationaux Je vous propose de revivre l'incroyable aventure de Magellan En compagnie de ses biographes et d'un navigateur actuel Qui nous donnera son avis sur l'exploit de ce lointain prédécesseur De 13h à 14h sur Europe 1 Au coeur de l'histoire Franck Ferrand C'est un exemple unique dans toute l'histoire Un peu avant l'an 1500 Donc à l'époque de la jeunesse de Magellan Les deux plus grandes puissances maritimes de l'époque Le Portugal et l'Espagne Ont décidé sous l'arbitrage du pape De se partager Non seulement le monde connu Mais aussi toutes les terres qui restaient à découvrir On a fait une sorte de grande ligne sur la map monde Si vous voulez Alors vers l'Orient Les côtes africaines et indiennes seraient réservées aux comptoirs portugais Et vers l'Occident Les nouvelles richesses de l'Amérique Du moins jusqu'au Brésil Seraient pour la couronne de Castille Pas étonnant dans ces conditions Que Lisbonne soit alors un des endroits les plus extraordinaires du monde Aujourd'hui on s'en va volontiers du côté de Shanghai ou de Hong Kong Pour voir Très très loin Et bien à l'époque la Shanghai c'est On peut dire que c'est Lisbonne La capitale portugaise s'impose comme la porte Comme la clé de l'Orient Le point de départ de toutes les aventures Et aussi le point d'aboutissement de toutes les découvertes Les rives du Taj grouillent Nuit et jour de la faune la plus cosmopolite La plus étrange aussi L'activité est à son comble le matin évidemment Avant les heures chaudes de la mi-journée Imaginez tous ces bateaux en partance pour des destinations lointaines Qui à l'époque étaient donc très 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 inconnues Et puis imaginez aussi tous ces bateaux qui sont là de retour Pour faire la fortune des armateurs et des négociants La Lisbonne de l'époque C'est tout le XVIe siècle avec ses espoirs et ses excès Résumés dans un estuaire On en prend plein les yeux, les oreilles et les narines aussi Ça sent la marée, le goudron, les épices Par-dessus tout ça, le bon air salin du large Celui qui fait chavirer l'esprit des rêveurs Et bien, parmi ceux qui passent leur vie sur les quais Il y a un jeune homme qui n'est ni un matelot Ni un marchand à la sauvette Fernand de Magellan Est un jeune noble sans fortune Il est page de la reine Magellan n'est pas un garçon épanoui Il se sent seul, mal aimé, incompris Et il n'attend que le jour où lui aussi Pourra courir le monde sur une belle caravel Dès l'âge de 18 ans Il s'embarque pour le grand voyage On le trouvera jusqu'à Goa, en Inde Jusqu'à Malacca Ses capitaines apprécient tout de suite son sérieux, son sang-froid Mais on déplore unanimement Comme on l'a longtemps déploré du reste dans sa propre famille On déplore le mauvais caractère du bonhomme En fait, le problème de Fernand dans la vie C'est qu'il est trop revêche pour inspirer la confiance Et pourtant, il connaît sa valeur Magaliens Il se sent né pour de grandes choses Il a potassé tous les planisphères disponibles à la Casa de India Il a rencontré un cosmographe, Rui Faleiro Avec lequel il partage la conviction Que l'on pourrait gagner les Molucs là-bas A l'Orient et leurs épices Non pas en contournant l'Afrique vers l'Est Mais en allant contourner l'Amérique vers l'Ouest Fernand a jeté sa grande idée sur un parchemin Il s'est placé sur le chemin du roi de Portugal Manuel II l'a regardé Il a soupiré parce qu'il le connaît Ce navigateur Et il a repoussé Magaliens Sans ménagement, cire Au moins que votre majesté m'autorise à chercher un soutien ailleurs Magaliens Allez au diable Le diable pour les Portugais Se trouve au royaume de Castille Magaliens sera désormais Magellan à l'Espagnol Il vient s'installer en Andalousie À Séville, chez son parent Barbosa Celui c'est un brave homme qui le reçoit bien Qu'il fait admettre au sein de la Casa de Contratación Dont un des responsables va le conduire directement chez le jeune roi Charles Qui ne tardera pas à devenir l'empereur Charles V Le jeune souverain comprend vite à qui il a affaire Et il va donner des ordres Des ordres pour qu'une flotte soit confiée à Magellan Franck qui nous emmène aujourd'hui faire le tour du monde Aux côtés d'un grand capitaine Magellan Et de notre invité sur Europe 1 Jean-Michel Barraud qui est écrivain, navigateur et tour du mondiste Tour du mondiste, voilà un joli néologiste Bonjour Jean-Michel Barraud Vous connaissez vous la voile Vous êtes l'homme de la voile en France on peut le dire J'ai été, j'ai été maintenant Je suis un peu en retraite quand même Mais j'ai fait, j'ai été fasciné par le courage La curiosité Parce que je crois que c'est un des motifs de ces navigateurs Nous nous sommes partis autour du monde Mais nous avions des bonnes cartes Nous savions nous allions, nous avions des bons bateaux Nous étions bien nourris Alors que ces navigateurs de jadis Comme Magellan, comme Vasco de Gama, comme Cabral Partaient à l'inconnu Et ça c'est vraiment C'était incroyable Ça suppose un courage Ils mourraient du scorbut Ils étaient mal nourris Ils avaient des mauvais bateaux Ils avaient des instruments de navigation très sommaires Donc c'est vraiment extraordinaire Alors tout de même, avant Magellan Il y a une première génération de conquérants Il faut le dire Bien sûr, Christophe Colomb était là avant Christophe Colomb, Vasco de Gama Cabral qui a découvert le Brésil Donc ils ont en quelque sorte montré le chemin Et Magellan est plutôt un conquistador Si je puis dire De la deuxième génération en quelque sorte Mais il a lui-même fait ses armes A une époque où on était dans les tout premiers Dans les tout débuts de cette navigation Oui et puis on partait vers l'inconnu Puisque l'idée c'était d'essayer de trouver une autre voie vers les Molucs Les Molucs c'était la richesse du Portugal C'est-à-dire les épices, le poivre, le clou de girofle C'était vraiment ce qui a fait la fortune du Portugal Si vous imaginez qu'à l'époque La moitié du budget du Portugal Dépendait de ce que rapportaient les navires Qui rentraient des ânes Le pays entier vivait sur ces découvertes Un peu trop facilement peut-être L'histoire l'a montré Mais on a vu à quel point pour le Portugal Ça a été une malédiction en même temps bien sûr Mais effectivement Magellan On supposait, enfin un certain nombre de géographes Supposaient qu'il y avait peut-être un passage On a essayé le passage du nord-ouest On savait maintenant, grâce à la précédente génération On savait qu'il existait ce continent américain Et on espérait qu'on pouvait passer au milieu du continent Pour rejoindre l'océan Pacifique En fait on savait qu'il y avait un autre océan Puisque les Portugais avaient Enfin les Espagnols, pardon Avaient passé le détroit de Magellan Parce qu'il y a maintenant le détroit de Magellan Découvert un autre océan De l'autre côté Donc on savait qu'il y avait un océan On n'en savait pas très bien la dimension Car on croyait que la terre était beaucoup plus petite Alors comment expliquer que le jeune roi Qui va devenir l'empereur Charles V Est donné son imprimatur Est accepté cette mission de Magellan Ça paraît incroyable Il a été assez visionnaire dans cette affaire Il était visionnaire Et puis je crois qu'il y avait un côté romantique D'un jeune homme Dans la lettre D'un jeune homme qui se dit Voilà un aventurier Ce Magellan c'est peut-être mon Christophe Colomb à moi Absolument Donc un aventurier Qui le séduit par son projet Qui est quand même un projet extraordinaire Pourquoi pas Et pourquoi pas Ce Portugais qui va montrer Que les Espagnols sont peut-être plus forts Que les Portugais dans l'exploration Alors ce Portugais au service de l'Espagne Magellan va acheter des navires Il va les faire restaurer Parce que ce sont pour certains Il y en a cinq Il y a cinq navires à l'époque Qui sont financés effectivement Par la couronne d'Espagne Ce ne sont pas de très bons navires Parce que les meilleurs sont partis Les meilleurs sont partis pour les âmes Donc on lui donne un petit peu Le ramassis des ports Donc il faut les réarmer Les remettre Et puis trouver des équipages Car ces navires à l'époque Sont armés par de très nombreux équipages Pour plusieurs raisons D'abord parce qu'on sait Qu'il y en a beaucoup Qui mourront en route Du scorbut Tombés à la mer Etc Et aussi Pour se défendre éventuellement Contre les sauvages Etc Donc c'est des équipages Entre 50 et 100 personnes Sur des navires Qui font entre 18 et 22 mètres Donc c'est des petits navires Des équipages composés d'Espagnols Essentiellement Et dirigés par des nobles d'Espagne Qui ne voient pas d'un très bon oeil D'avoir pour amiral Un portugais C'est l'un des drames De cette expédition C'est qu'on met Un peu en surveillance Magellan En nommant des grands d'Espagne Qui vont à la fois Le surveiller L'espionner Et le supposer de trahison Il subodore que peut-être Magellan Va prendre le pouvoir Et le redonner Cette expédition Au Portugal Et non pas à l'Espagne Ce sont de petits navires Il faut bien avoir ça à l'esprit Ils font entre 15 et 22 mètres de long De no-mètres évidemment Ce sont donc de relativement petites embarcations Sur lesquelles on est comme vous dites Nombreux 120-150 personnes Oui Ce sont de petits navires Par rapport aux normes actuelles Sans compter que On fait monter des animaux vivants à bord Pour faire des réserves de nourriture Absolument Il y a des bovidés Des cochons Des poules Des moutons Qu'on va tuer en route Pour nourrir l'équipage Alors le grand départ A lieu le 10 août 1519 Ça ça a dû être un moment Tout à fait extraordinaire On part de Séville Le 10 août 19 On part de Séville A l'aventure Donc Ils vont partir au sud Vers Vers ce qui est aujourd'hui le Brésil Fondescale à Rio A Rio Il y a déjà Un des marins Enfin un des capitaines Qui est tué Parce qu'il a été pris En flagrant délit de Sodomie Et puis La flotte de Magellan Continue vers le sud A chaque fois qu'il y a Une embouchure de fleuve Comme aujourd'hui le Rio de la Plata On va l'explorer C'est peut-être le passage Et on cherche On cherche On cherche le passage Vers l'autre océan Et donc Et donc vers l'Orient Absolument Ils vont faire une escale Longue escale Pendant l'hiver austral Parce que le temps est évidemment Épouvantable Ils sont déjà très sud Et puis finalement On repart Et on va retrouver Magellan On va trouver le passage Qui est ce fameux Détroit Qu'on appelle maintenant Détroit de Magellan Et que j'ai eu la chance De suivre avec mon propre voilier Alors n'allons pas trop vite En besogne Jean-Michel Barou Parce que Cette traversée Et ce voyage Et cette quête du passage Ont été en vérité Extrêmement longues Extrêmement pénibles Et on peut dire Que toutes ces épreuves là Ont mis à mal La patience Il est vrai Pas gigantesque De Magellan Sous-titrage Sous-titrage Les préludes de France La misère hautaine De Palos De Moguer Routiers Et capitaine Partait ivre D'un air Héroïque et brutal Bravo Franck C'est merveilleux La misère hautaine C'est superbe Le rêve Héroïque et brutal C'est exactement Ce que vit Magellan Vers vers le continent Vers vers le continent américain C'est à dire que Le grand d'Espagne Refuse Refuse de saluer Magellan Refuse de lui porter hommage Comme c'est normalement La tradition On doit saluer l'amiral Oui ça toujours Donc on doit saluer l'amiral Lui s'y refuse On le met plus ou moins au fer Et arrivé dans le sud Dans cette longue escale Un petit peu avant la terre de feu Il y aura mutinerie C'est à dire que Trois des navires Avec Rouen de Cartagena Et un certain nombre d'Espagnols Vont se mutiner Refuser l'autorité de l'amiral Magellan Et essayer de prendre le pouvoir Et dans cette affaire Magellan est vraiment seul Et c'est ce caractère Qu'on lui a autrefois Tellement reproché Qui va lui permettre De tenir ferme Et de l'emporter En quelque sorte De s'imposer Il faut d'abord se souvenir Que c'est un très grand soldat Il s'est illustré d'abord En Inde Ensuite au Maroc Où il a été blessé Il boite Et donc là Il va reprendre les choses en main En guerrier Avec un Il n'a plus que deux bateaux Contre trois autres Espagnols Et moyennant quoi Il va quand même Arriver à les maîtriser Et à reprendre le pouvoir Ça c'est merveilleux Et ça donnait Toute l'autorité naturelle De Magellan Et on descend Et on descend sans cesse Le long de ce continent américain Le long de l'Amérique du Sud On descend à des latitudes Qui paraissent effrayantes Évidemment Pour les navigateurs de l'époque Il faut dire que dans Ce qu'on appelle Les 40e rugissants C'est-à-dire C'est toute cette ceinture de vent Qui fait le tour de la planète Avec des vents extrêmement forts Le froid La neige Le grésil Qui viennent Plus on descend Plus il fait froid Tout ça Ce sont des vents d'ouest Donc contraires Et moyennant quoi Avec ces navires Qui ne remontent pas au vent Parce que Aussi ça C'est un élément important Pour des marins Il faut arriver A se glisser Le long de ce continent Avec des vents A l'époque Il faut que les vents soient favorables Quoi qu'il arrive Au moins vent de travers Minimum vent de travers Donc éventuellement On prend la cape On attend que le vent soit favorable Donc c'est des voyages Très durs et très longs Et les hommes souffrent beaucoup Bien sûr Et ils souffrent notamment C'est une évidence Mais il faut quand même Les préciser Ces évidences là Ils souffrent de la faim Et de la soif De la faim De la soif Du froid Ils sont très mal équipés Bon il n'y a pas les cirés Que nous connaissons maintenant Qu'est-ce qu'on boit à bord ? Qu'est-ce qu'on emporte pour boire ? Alors c'est de l'eau C'est de l'eau Qui devient croupie Qui devient infestée de verre Qui est rationnée Donc effectivement La soif est une Bon là il fait froid Mais quand on passe sous les tropiques Il faut bien avouer Que rationner la boisson C'est une torture terrible Ils mangent du lard Du lard salé Ils mangent des pois Qui sont plus ou moins pourris Donc Trois mois quand même Trois mois pour la traversée Puis pour la descente Le long de Du poisson séché Enfin c'est très austère C'est le moins qu'on puisse dire Et c'est surtout très dangereux Puisque ça entraîne évidemment des maladies Le scorbut Il a fallu attendre le coup Qui est le 18ème siècle Pour s'apercevoir Qu'il y avait une maladie Qui s'appelait le scorbut Qu'on pouvait combattre En mangeant des fruits Quelles sont ces manifestations ? On perd les dents d'abord Et ensuite Et ensuite on s'affaiblit Et on meurt C'est vraiment des conditions effroyables Mais qu'est-ce qui pouvait pousser Tous ces matelots Je ne parle pas là des capitaines A s'engager dans ce genre d'expédition Dont on ne savait vraiment pas Si on reviendrait vivant Eh bien vous l'avez dit tout à l'heure Dans le poème d'Hérédial La misère hautaine Il faut reconnaître Qu'il y a là Des paysans qui n'ont plus de terre Il y a des chômeurs Des ouvriers qui n'ont plus de travail Donc ils s'embarquent Simplement pour manger Et puis il y a de l'aventure L'aventure, l'espoir De trouver effectivement La richesse, l'or Peut-être D'aller trouver des cieux meilleurs Voilà des cieux meilleurs Et peut-être Bon Hérédial le dit aussi Ces fabuleuses richesses Que Sipango nourrit dans sa mère lointaine Donc pourquoi pas revenir Christophe Colomb avait découvert Effectivement des stocks d'or au Pérou Dans ces pays Gorgés d'or Qu'on a découvert Pourquoi ces matelots de Magellan Ne reviendraient-ils pas Eux aussi avec un peu d'or Oui bien entendu Magellan dans cette affaire Est le seul à avoir cru Jusqu'au bout A la validité de son hypothèse C'est-à-dire à l'existence D'un passage vers l'autre océan Il a cette force de caractère Cette force d'âme incroyable Qui lui permet d'aller Là où les autres ne vont pas Est-ce qu'à un moment Il était prêt de renoncer D'après vous ? A mon avis non C'est un obstiné C'est un obstiné A la fois c'est un timide Et un têtu C'est ce que nous allons voir Maintenant dans le récit Si vous voulez bien Au coeur de l'histoire Sur Europe 1 Le récit de Franck Ferrand Magellan est à l'honneur Sur Europe 1 Et le récit de Franck S'intéresse maintenant Au passage Dans l'hémisphère sud Le mois de mai Annonce le début De la mauvaise saison Pour les marins C'est le temps Des coups de chiens Et ceux de la Patagonie Sont sévères Un soir tout noir Dans une tempête Plus rude que les autres Le petit Santiago Fait naufrage Donc les navires Ne sont à ce moment-là Plus que quatre Et c'est la première fois Qu'on va voir Magellan céder Alors je ne suis pas en train De vous dire Qu'il accepte de faire demi-tour Pour autant Mais au moins Il va consentir A ce que sa petite flotte S'abrite deux mois durant Dans l'estuaire d'un fleuve Après quoi Je vous rappelle Qu'ils étaient partis A l'été précédent En août 1519 On est là maintenant Au printemps Mai-juin 1520 La marche vers le sud Ne reprendra donc Qu'un peu plus tard Toujours plus âpre Toujours aussi peu fructueuse On a beau faire et tenter Il n'y a toujours pas De passage en vue Les degrés de latitude méridionale S'accumulent 44 degrés 48 degrés Ça paraît une folie Comme on disait à l'instant Avec Jean-Michel Barraud Pour les navigateurs de l'époque On descend vraiment très bas Si j'ose employer Cette expression impropre 52 degrés de latitude sud A l'arrière de Trinidad Le capitaine général Ne se laisse pas démonter Si le faut dit-il Nous descendrons jusqu'à 75 degrés Mais nous finirons par trouver Ce sacré passage Je vous jure Que nous le trouverons Et puis Un matin d'octobre Les veilleurs annoncent Un promontoire à tribord Un de plus Vous savez ça fait un moment Qu'on en voit de ces hauteurs Qui se dégagent sur l'horizon Loin là-bas sur la droite On ne lève même plus la tête Pour les chercher du regard Quand même Celui-ci paraît dissimuler Une entaille plus profonde Dans la côte Alors Le San Antonio Et la Concepcion Qui sont envoyés en repérage Vont s'enfoncer Et vont disparaître Pendant trois jours Ils reviennent Porteurs de nouvelles Encourageantes Puisqu'il y a de l'eau salée De l'eau salée Très loin Dans les terres Avec un flux Et un reflux Ça laisse entendre Qu'il y a donc là Quelque chose comme un chenal Peut-être qu'il s'agit enfin Du passage tant espéré En fait Magellan A pris l'habitude De ne pas réagir A ce genre de nouvelles Il ne bronche pas Mais au fond de lui Evidemment L'espoir se ranime Et son cœur Sans doute bat plus vite Il décide Que les quatre navires S'enfonceront ensemble Vers ce passage tant espéré Seulement Alors qu'ils avancent Dans les terres Et qu'ils sont parvenus Déjà assez loin Au milieu des terres Dans ce chenal Il y a deux voies Qui s'offrent au choix Alors le capitaine Général envoie Le San Antonio Et la Concepcion En repérage à gauche Et lui met à bord Devrais-je dire Et puis lui-même Prend sur la droite C'est-à-dire qu'il met Le cap au nord-ouest Avec la Trinidad Et la Victoria Sans le savoir Le navigateur A choisi la bonne route De sorte que le 28 novembre Il percevra Dans le lointain Ces cris Qui proviennent D'une chaloupe envoyée En éclairage Le passage C'est le passage Alors sur le pont arrière Du vaisseau amiral Fernand de Magellan Demeure immobile Il a l'air impassible Mais ceux qui sont tout près Notamment son fidèle Enrique Voient des larmes Qui roulent sur ses joues Et jusque dans sa barbe Alors Magellan a trouvé Le passage Seulement à présent Il y a deux des vaisseaux Qui manquent à la pelle On retrouve la Concepcion Assez vite Mais l'équipage du San Antonio S'est mutiné Devant l'insuccès De sa propre mission Quand ils sont arrivés Dans le cul de sac Quand ils ont vu Que leurs bras Ne débouchaient pas Sur un océan Ça a été évidemment Une révolte Une mutinerie Et l'équipage a décidé D'abandonner l'expédition Et de rentrer A Séville Ça ça va être Ça va être Un cas assez terrible Le problème C'est que ce navire Était un garde-manger Flottant Et qu'il emporte Avec lui Le gros des vivres Qu'importe au fond Le nouvel océan Qu'on se prépare A traverser A l'air Toujours bleu Toujours calme Le capitaine général Décide qu'on va l'appeler L'océan pacifique En vérité Il aurait mieux valu Le baptisé Océan désertique Car en dépit D'une vitesse De croisière élevée Les trois navires N'aperçoivent pas Au gré des jours Qui pourtant S'accumulent N'aperçoivent pas Le moindre îlot A l'horizon Évidemment Nous nous connaissons La fin de l'histoire Vous savez C'est tout le problème De la téléologie En histoire C'est qu'on sait nous Comment tout ça va finir Donc on sait Ce qui les attend Eux ne le savent pas Et donc De se retrouver Au milieu De cet immense Immense océan Sans un seul îlot A l'horizon Ça doit être Une angoisse Extraordinaire Et c'est d'autant plus Regrettable Qu'après être descendu Si bas Si je puis dire Dans des latitudes Extrêmement Extrêmement Méridionales On remonte On remonte On se rapproche Vers l'aise de l'équateur Il fait de plus en plus chaud Et l'eau à bord Commence à manquer La nourriture aussi On se mettra bientôt A chasser le rat Dans les cales En attendant De faire rôtir Les chats du bord Des semaines vont passer ainsi Sans qu'on décèle Quoi que ce soit à l'horizon Pas le moindre banc de sable On en viendra à faire De la soupe de copeaux de bois Trempés dans de l'eau de mer Pire Certains matelots vont découdre Les carrés de cuir Au coin des voiles Vous savez Et les mettre à mijoter Des heures entières Et on arrive à manger ça Enfin A le mordre en tout cas Le scorbut Nous l'avons dit S'en mêle Les gencives se mettent à gonfler Les hommes tombent Comme des mouches Presque chaque jour On doit faire basculer des corps Sur une planche Graissée au Suif Du moins Tant que les marins N'ont pas eu l'idée D'aller lécher le Suif Décembre, janvier, février Enfin Enfin Un jour béni de mars L'expédition découvre Un petit archipel Les indigènes Accourent à bord de pirogues Ils montent à bord Et se livrent Un pillage en règle Leur territoire En écopera du nom D'archipel des Larons Plus tard On continue Plus tard Ce seront les Philippines Et ceux qui ont survécu Vont connaître Le bonheur Le bonheur de boire de nouveau A sa soif Le bonheur de manger A sa faim Europe 1 Le récit de Franck Ferrand Un récit de Franck sur Europe 1 Qui nous fait revivre L'incroyable expédition de Magellan 28 mars 1521 Retenez cette date L'ange gardien de Magellan Son serviteur Enrique Se rend soudain compte Que le dialecte des indigènes Qu'ils viennent de croiser Ne lui est pas inconnu Et ça Pour Magellan C'est une très grande découverte Mais Enrique Tu comprends ce que disent ces hommes ? Et l'autre Approuve Oui oui je comprends à peu près Alors évidemment Magellan Exulte Mais tu réalises Ce qui t'arrive Tu es parti de ton pays Par l'ouest Et aujourd'hui Tu y reviens par l'est Enrique Tu es le premier homme A avoir fait le tour du monde Il a changé Magellan Depuis quelques temps On peut dire que Depuis qu'il a réussi son pari Et depuis que le passage A été découvert C'est un peu un autre homme Lui qui s'habillait De bure et de lin Le voilà qui se part Volontiers de soie Et de fil d'or Lui qui ne parlait Presque jamais Le voilà devenu Brillant causeur Et surtout Lui qui était La prudence incarnée Pour ne pas dire même La méfiance générale Le voilà qui se mêle Des querelles intestines Entre les rois Tlai locaux Il s'est pris d'amitié Pour le sultan de Sébou Qui s'est converti Au catholicisme Avec tout son petit peuple Bientôt Le capitaine général Va prendre le parti De ce sultan Contre le rajah De Mactan Il est convaincu Évidemment Magellan De la supériorité militaire Universelle Des espagnols Alors il organise Une expédition punitive Qui va en vérité Tourner au bain de sang C'est aussi bêtement Que cela Si j'ose dire Par un petit matin D'avril 1521 Que sur une plage Inconnue de Mactan L'illustre navigateur Portugais Explorant pour le compte Du roi d'Espagne Mourra Percé de flèches Empoisonnées Abandonnées Dans le ressac Rougissant Autour de lui Ces hommes Ne pourront même pas Aller récupérer son corps Il ne verra jamais Le capitaine général Les ultimes Péripéties De son expédition Il ne verra pas Le Victoria rentrer seul A Séville Avec seulement 18 rescapés A son bord Il ne verra pas Non plus Le capitaine Sébastien Elcano Se faire valoir A son détriment Pour cueillir Seuls Tous les lauriers De cette expédition Du moins Il aura tenu parole Et il aura à prouver Une fois pour toutes Que la terre Est bien ronde Peu importe Après cela Que la route ouverte Par l'ouest Ne soit pas La plus praticable De toute façon Comme devait l'écrire Son ami Qui avait jusqu'ici Le Florentin Qui avait jusqu'ici Raconté Toute l'expédition Je ne pense pas Que personne A l'avenir Veuille entreprendre Un pareil voyage Musique Finalement, me disait Jean-Michel Barraud, qui est toujours avec nous dans ce studio, ce qui aura tué Magellan, c'est un péché d'orgueil, finalement. Oui, il avait fait une démonstration au sultan de Sébou, disant nous, avec nos armures, nous pouvons combattre sans indigène. Et finalement, nous sommes invulnérables. Or, ces indigènes qu'il a été combattre, d'abord, il a commis plusieurs erreurs. D'abord, les indigènes sont révélés extrêmement nombreux. Donc, vraiment, ils ont succombé sous le nombre. Ils avaient creusé une espèce de fosse pour que les Espagnols et les Portugais tombent dans cette fosse. Et puis, les canaux, les chaloupes qui avaient débarqué cette petite équipe de guerriers ont été obligés de mouiller assez à l'extérieur parce qu'il y avait un récif de corail. Donc, les obusiers, qui étaient assez sommaires, ne pouvaient pas atteindre les assaillants. Et puis, les assaillants ont découvert qu'il y avait des armures, mais que la tête, les jambes, les bras étaient vulnérables. Alors, Jean-Michel Barraud, j'avais promis à nos auditeurs que nous aurions au téléphone un navigateur qui, actuellement, connaît très bien encore toutes ces régions de l'extrême sud du continent américain et notamment le Cap Horn qu'il a franchi une dizaine de fois. Vous imaginez ce que ça représente ? C'est Jean-Luc Vandenhead. Bonjour, Jean-Luc Vandenhead. Bonjour et bonjour à Jean-Michel. Merci beaucoup d'être avec nous au téléphone. Face à la mer, précisiez-vous, vous êtes au sable d'Olonne, je veux dire. Exactement. Alors, vous avez passé, vous avez franchi une dizaine de fois le Cap Horn. C'est-à-dire que vous n'êtes pas passé, vous, par le détroit de Magellan. Vous avez fait le tour, si je puis dire. Et non, parce qu'en solitaire, ce n'est pas possible de passer par Magellan. Le détroit de Magellan est très très long. Il fait plus de 300 000, c'est-à-dire il fait un peu plus de 600 km, je crois. Et donc, ça serait trop long à le passer en solitaire. Il faudrait mouiller la nuit parce que le détroit de Magellan est évidemment assez difficile à prendre par un voilier. C'est plein de bifurcations, c'est plein de méandres. C'est un énorme fjord. Finalement, ce fjord n'est pas très pratique, disons-le. Vous devez avoir, vous, un souvenir ébloui de votre premier franchissement du Cap Horn. C'est le plus grand souvenir que j'en garde. C'est la première fois. La première fois, c'est toujours un moment extraordinaire parce que ce coin de l'Amérique du Sud est un coin mythique pour les marins. Que ce soit le Cap Horn ou que ce soit le détroit de Magellan ou aussi Bigel, qui est un détroit qui se trouve juste au-dessus du Cap Horn. C'est un espèce d'aboutissement. C'est l'endroit le plus sud de la Terre. C'est un endroit qui est tellement chargé d'histoire que forcément, ça fait rêver et que c'est le passé pour la première fois. C'est un moment extrêmement intense. Et puis, quel que soit le temps, la mer y est toujours bien agitée. Oui, parce que les fonds remontent énormément quand on n'arrive pas loin de la Cordillière des Andes. La Cordillière des Andes est très haute et très brutale. Elle canalise les vents qui arrivent du Pacifique et ces vents s'engouffrent dans tout ce qu'ils peuvent. Et donc, le plus simple, c'est le Cap Horn, évidemment. Et donc, forcément, c'est une zone où il y a énormément de vent, où il fait froid et où surtout la mer, du fait de la faible profondeur, remonte assez vite. Et c'est ça qui génère des vagues importantes. C'est un endroit qui est fréquenté des navigateurs. Est-ce qu'il y a beaucoup de passages de ce Cap Horn ? Alors, au Cap Horn, il n'y a pas beaucoup de monde. Aujourd'hui, les cargos, par contre, empruntent énormément le détroit de Magellan. Moi, j'ai utilisé un cargo qui faisait du trafic entre l'Europe et l'Amérique du Sud, côté Chili. Et pour y aller, il descendait et il prenait le détroit de Magellan. Merci beaucoup, Jean-Luc Vandened. C'est toujours impressionnant d'avoir le témoignage de celui qui y est, si je puis dire. Oui, c'est ça, de celui qui l'a fait. Qui l'a fait. Merci beaucoup de votre témoignage. Nous parlons aujourd'hui de Magellan, toujours en compagnie de Jean-Michel Barraud, qui est écrivain, navigateur et auteur notamment de Magellan, la terre et tes rondes, chez Gallimard. Et chez Folio, maintenant, c'est réédité en collection de poche. Donc, la collection de poche de Gallimard. Exactement. Et puis, Patrick Girard, qui est historien, journaliste, essayiste et romancier, nous a rejoint. Quant à lui, il est auteur de Fernand de Magellan, l'inventeur du monde aux éditions numéro 1. Et oui, l'inventeur du monde. On va voir pourquoi ce sous-titre, Patrick Girard, merci de nous avoir rejoint. Ce qui est un peu décevant dans cette affaire et ce que nous venons de découvrir, c'est que d'abord, Magellan n'est pas allé tout à fait au bout de son aventure. Et puis qu'ensuite, l'exploit qu'il a accompli a été quasiment sans lendemain. Alors d'abord, on peut dire que c'est un voyage avorté puisqu'il se fait tuer. Effectivement, il se fait tuer. Alors, il ne reviendra pas à Séville, il ne sera pas le premier portugais ou le premier espagnol, puisqu'il est au service du roi de Castille, à avoir fait le tour du monde. Donc, effectivement, c'est un projet avorté. Et qui plus est, la postérité de ce projet va être quasi nulle. Et c'est ça qui est dramatique dans l'histoire de Magellan. C'est qu'on va totalement oublier assez rapidement son exploit. Alors, Pigafetta, son compagnon, qui est un italien... Le Florentin, oui, dont j'hésitais à citer le nom tout à l'heure. ...va publier une relation du voyage de Magellan. Mais cette relation qui est publiée, qui connaît un certain succès au tout début, va très vite être oubliée. Et finalement, à la fin du XVIe siècle, on ne se souvient guère de l'exploit de Magellan. Qu'est-ce qui va remettre Magellan à la mode, si je puis dire ? C'est un écrivain. Je connais la réponse. Je trouve ça magnifique, en fait. En fait, c'est ce qui va remettre Magellan à la mode, d'une certaine manière. C'est la magnifique biographie que va lui consacrer Stéphane Zweig. Encore une fois. Encore une fois. Une biographie qui est écrite dans les années 30, alors que Stéphane Zweig est lui-même confronté, d'une certaine manière, aux mêmes épreuves que Magellan. C'est un homme qui est incompris, qui est chassé de son propre pays, qui doit s'exiler. Et d'ailleurs, il va s'exiler au Brésil. Et c'est un homme, en même temps, qui réfléchit beaucoup sur l'ingratitude du destin. Et il va trouver matière à s'identifier en dépeignant l'aventure de Ferdinand Magellan. Alors, il s'identifie au personnage. Il le rend familier. Il va susciter un grand nombre d'autres biographies dans son sillage, Stéphane Zweig, comme assez souvent. Et en l'occurrence, il insiste justement sur cette dimension nationale. C'est-à-dire qu'en fait, ce navigateur portugais, rejeté par le roi de Portugal, qui travaille pour le roi d'Espagne, qui va devenir d'ailleurs empereur du Saint-Empire romain germanique, qui donc découvre le passage pour le compte des Espagnols, est un peu rejeté par l'historiographie espagnole. Et se voit réapproprié par les auteurs nationalistes portugais, en vérité. Oui, mais assez tardivement. Assez tardivement, parce que pendant longtemps au Portugal, Magellan va être considéré comme l'exemple même du traite, celui qui a trahi la patrie, qui a livré la route des épices aux Espagnols. Vous savez que beaucoup plus tard, on va se réapproprier la figure. Aujourd'hui, il est très présent. Aujourd'hui, il est très présent. C'est parce qu'il y a eu une volonté pour le Portugal de se réapproprier son histoire, cette formidable aventure dans l'Outre-mer. On est un peu dans la lignée de Camoèche avec les Lusiades, etc. Par contre, en Espagne, alors là, c'est l'oubli le plus absolu, le plus total. Personne n'en parle. Et par exemple, on va bientôt fêter les 500 ans du voyage de Magellan. En Espagne, aucun comité n'est déjà à l'œuvre pour préparer cet anniversaire. Jean-Michel Barraud. Oui, je m'inscris un tout petit peu en faux, parce que le livre que j'ai écrit a été traduit en espagnol, en portugais, en catalan, en Grèce, en Italie, bien sûr. Mais donc, on n'a pas quand même oublié complètement Magellan. On n'a pas oublié, mais on le met un peu de côté. Et c'est vrai qu'on se rend compte finalement que le détroit qu'il a découvert est très peu praticable. Que son idée était d'aller trouver une route vers les épices, alors qu'en fait, les Espagnols se contentent et on les comprend des métaux précieux qu'ils découvrent dans l'Amérique elle-même. Et que finalement, l'exploit a été un peu escamoté par la disparition du personnage. Ce que vous nous dites, Patrick Girard, c'est que Magellan, alors vous le surnommez l'inventeur du monde, il serait un petit peu, si l'on peut dire, évidemment avec des guillemets, mais il serait l'inventeur de la mondialisation ? Oui, d'une certaine manière, c'est l'homme qui a correspondu à ce que Pierre Chaunut appelait l'élargissement du monde plein, c'est-à-dire cette formidable extension de l'Europe au XVIe siècle. Le monde s'ouvre, l'Europe découvre qu'elle n'est pas le seul continent qui a des humanités différentes et Magellan en est le parfait symbole. C'est assez paradoxal parce qu'il était un homme pétri des idées du Moyen-Âge et il devient l'un des vecteurs de la Renaissance. Oui, c'est un peu le cas de tous les grands navigateurs de la Renaissance, ce sont des hommes qui sont pour nous aujourd'hui les symboles de la modernité et qui d'une certaine manière représentaient une pensée volontiers archaïque. Quand Vasco de Gama arrive aux Indes et que le souverain de Cochin lui demande ce qu'il recherche, il répond « des chrétiens et des épices ». Donc c'est l'évangélisation et puis les revenus qu'il va tirer de ses fantastiques richesses que sont les épices. Pour Magellan, c'est en même temps à la fois effectivement l'élargissement du monde plein mais en même temps c'est un homme pétri des idées médiévales et qui ne va pas très loin dans sa façon de concevoir les changements qu'il voit s'opérer sous ses yeux. Jean-Michel Barraud, vous aviez vous-même sous-titré votre livre « La terre est ronde ». Magellan, « La terre est ronde », c'est quand même le symbole. C'est en fait la preuve matérielle. On le savait que la terre était ronde mais là, pour la première fois, des hommes ont fait le tour de la planète. Et c'est peut-être ce que l'on retient finalement parce qu'il y a dans les découvertes et dans les avancées de l'humanité, il y a l'exactitude matérielle des faits comme dirait les juristes et puis il y a le symbole qu'on en tire. Et le symbole de ce caractère de sphère de la terre, c'est Magellan qui le porte, Patrick Gérard. Oui, effectivement, c'est Magellan qui le porte et c'est lui qui démontre qu'effectivement le monde est bien un globe dont on peut faire le tour, qu'il a eu raison de croire qu'effectivement Martin Béailly m'avait bien indiqué en bas d'une carte qu'il y avait un passage entre l'océan Atlantique et la mer du Sud. Magellan le prouve magistralement. Merci beaucoup Patrick Gérard. Fernand de Magellan, l'inventeur du monde, c'est aux éditions numéro 1 dans la collection Les Chevaliers des Mers. Je vous rappelle que vous pouvez également trouver toujours en collection de folio, dans la collection Poche de Gallimard, l'ouvrage de Jean-Michel Barraud, Magellan, La terre est ronde. Et puis je voulais vous citer également, puisqu'on en a dit un mot tout à l'heure, un ouvrage sur Vasco de Gama, légende et tribulation du vice-roi des Indes, de Sanjay Subramanyam, c'est traduit de l'anglais en vérité, c'est édité chez Alma Éditeur et c'est sorti là au printemps dernier, donc cet ouvrage sur Vasco de Gama. Je ne sais pas comment on dit ça exactement en portugais, Vasco de Gama. Vasco de Gama et Fernando de Magellan. Merci Eléna Bourna de nous avoir livré ces clés ultimes. Sous-titrage ST' 501